Aujourd'hui, on mesure que l'échec scolaire est directement lié au degré de paupérisation d'un quartier ou d'un secteur et qu'on a beau agir avec toutes ses forces, si on n'améliore pas la prise en charge de l'enfant quand il arrive au collège pour en faire un élève, on ne pourra pas le faire réussir. Ça sera la même chose, vous aurez quelques petites explications sur l'architecture de l'hôtel. Donc c'est un enjeu majeur parce qu'on a de plus en plus d'enfants qui ne viennent plus à l'école, on a de plus en plus d'enfants qui, à l'école, refusent le modèle scolaire, donc sont pénibles. Et on a vu très souvent des jeunes s'effondrer, mais au sens propre du terme, pleurer, écrouler sur la table au fond de leur siège, et qui ne sont pas pathos, on n'est pas dans le pathos, on est dans le vrai, on est dans le fond d'une personnalité qui a 13 ans, qui a 14 ans, et qui d'un seul coup exprime des choses tout à fait horribles, d'une enfance qui a été brisée, malheureuse, qui a été faite de privations, faite de violences, de violences de toutes sortes, physiques, mais souvent de violences psychologiques, et qui vont bien sûr être des proies faciles par tous les trafics qui peuvent exister, mais aussi proies par les sectes, proies par des idées populistes, extrémistes. Et ce sont des jeunes qui, finalement, sont victimes de ne pas avoir pu avoir les outils qui vont les empêcher de tomber dans toutes ces dérives, qui sont des dérives qui coûtent très très cher à leur vie, à leur famille et à notre société. Et quand on s'en occupe, ça marche. On est capable de pouvoir répondre à ces échecs, pas seul. Il faut des partenaires, il faut des enseignants qui font un travail formidable dans ce cas-là, lorsqu'ils ont pris conscience qu'ils peuvent agir aussi auprès de ces jeunes, en leur apportant un espoir de pouvoir se sortir du mauvais pas dans lequel ils sont centrés. On a aussi beaucoup travaillé sur le fait que l'enfant devait sortir de l'école avec l'envie de revenir le lendemain. Ce qui me semble fondamental, c'est que des élèves qui s'ennuient en classe, qui, face à un cours traditionnel, n'accrochent pas, puissent s'y retrouver dans une autre activité. Et là, justement, en se promenant, en marchant, l'idée me vient d'Aristote. Aristote, il enseignait en marchant. Parce qu'ils vont se cultiver, ils vont prendre goût à la culture, ils vont prendre goût à leur patrimoine, ils vont s'identifier à leur ville, ils vont se sentir mieux dans leur peau. Ça permet qu'ensuite, ils puissent progresser dans leur scolarité traditionnelle. La Fondation de France ne travaille pas sur le one-shot. Elle travaille sur l'idée que c'est dans la continuité que l'on peut faire évoluer les systèmes. Les contre-pieds sont très intéressants. C'est toujours quelque chose sur lequel il faut être attentif, car dans le contre-pied, il y a souvent une idée géniale qui va avoir des difficultés à pouvoir s'exprimer et il va falloir du temps pour qu'elle s'exprime. Et donc, il faut en donner les moyens. La Fondation de France le fait. Sous-titrage Société Radio-Canada